Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour trouver la race parfaite, celle qui va vous correspondre à coup sûr. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications, et également de liker la vidéo et de la partager autour de vous si elle vous a plu. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment faire pour trouver la race parfaite, celle qui correspond à vos besoins. Alors il y a une chose à dire avant toute chose, c'est qu'il n'y a pas une race qui est parfaite pour tout le monde. Chacun a des goûts différents, des besoins différents, des caractères différents, et c'est donc à nous de trouver la race qui va correspondre à ça. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très actif, de très sportif, eh bien on n'ira peut-être pas sur un chien un petit peu pantouflard ou qui préfère rester sur le canapé. Si à l'inverse vous êtes quelqu'un qui aime bien être tranquille, vivre cool à la maison, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un chien très actif qui va demander beaucoup de sorties et beaucoup d'activités physiques. Maintenant ce qui est important à comprendre, c'est que même au sein d'une race, on va avoir des variations très différentes, c'est-à-dire que deux border collie, ou deux coquaires, ou deux malinois, ou deux braques de Vemart, ne vont pas forcément avoir le même caractère, le même comportement. D'ailleurs si vous avez eu plusieurs chiens de la même race, vous avez peut-être pu constater ça, qu'un chien avait à chaque fois une personnalité différente. Cependant on va retrouver dans la race des caractères qui ont de grandes chances d'être présents à chaque fois. Mais attention, je dis des grandes chances, c'est pas parce que vous prenez un chien de berger qu'il aura forcément de l'instinct de troupeau. C'est pas parce que vous prenez un chien de chasse qu'il aura forcément de l'instinct de chasse. Statistiquement, on peut toujours tomber sur l'individu qui ne va pas correspondre à ce qu'on attend de la race ou du type de chien en question. Donc il y a quand même une grande partie de l'auterie. On peut tomber, pas de bol, sur un chien qui ne va pas présenter les caractéristiques qu'on attendait de lui. C'est pour ça que c'est très intéressant de se renseigner déjà à fond sur les races, mais aussi sur les lignées et les parents des chiens qu'on va vouloir choisir pour être sûr d'avoir un chien qui va nous correspondre. Maintenant, en termes de race, la question qu'il va falloir se poser, c'est non pas de quoi j'ai besoin pour vivre avec le chien, est-ce que j'ai besoin d'avoir un chien actif, un chien moins actif, mais c'est surtout avec quelle difficulté je suis prêt à vivre. Parce qu'il n'y a aucune race qui n'a pas de mauvais côté. Chaque race, chaque type de chien va forcément avoir des choses super attrayantes et de l'autre côté des choses beaucoup moins attrayantes. La question c'est avec quoi est-ce que vous êtes prêt à vivre ? Par exemple, si vous avez un border collie, donc ça va être un chien très actif, ça va être un chien qui va aimer se promener, qui va aimer courir, qui va aimer travailler, qui va aimer réfléchir, eh bien on va avoir aussi le côté, qui va être le côté, le revers de la médaille on va dire, on va avoir un chien qui peut être très excité par le mouvement, les voitures, les joggers, qui peut être facilement sensible, avoir peur des bruits, avoir peur du tonnerre, avoir peur des orages, être mal à l'aise avec les gens, être mal à l'aise avec les autres chiens. Donc c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver et qui vont être en fait l'envers de la médaille, qui vont être l'envers du décor. Donc la vraie question à se poser quand vous allez réfléchir à la race que vous voulez, c'est avec quoi est-ce que vous êtes prêt à vivre ? Quels sont les défauts du chien que vous pouvez accepter dans votre quotidien ? Quelles sont les choses avec lesquelles vous êtes ok ? Si vous prenez un chien de chasse et que vous avez horreur que les chiens par exemple aient le nez au sol, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'aller prendre un chien de chasse. Si vous aimez que votre maison soit tout le temps très très propre et qu'il n'y ait pas de poils, par exemple prendre un Golden Retriever qui est souvent un chien qui aime bien aller dans la boue, les fossés et qui a quand même pas mal de poils et peut en perdre beaucoup, ce n'est peut-être pas non plus une bonne idée. Mais vouloir dire « je n'aime pas d'avoir des poils dans ma maison », ça dépend à quel niveau c'est important pour vous. Est-ce que pour vous c'est non négociable ? Et que du coup c'est hors de question ? Et dans ce cas-là il faut se poser la question de « est-ce que vraiment vous voulez un chien ? » ou « est-ce que le type de chien que vous avez choisi est adapté ? » ou « est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir faire des compromis ? » Le mieux ça reste quand même de rencontrer des chiens de la race et de passer le plus de temps possible avec eux. Donc de trouver des gens qui ont des chiens de cette race-là, qui vous correspondent, et de discuter à fond avec eux. Alors un truc qui est important, donc il faut se rendre compte, c'est que les gens quand ils ont un chien d'une race, en général ils vont avoir tendance à l'aimer beaucoup et du coup à vous montrer que les bons côtés du chien. Donc soyez attentifs aussi aux défauts. Et c'est pour ça que moi je ne cache jamais les défauts de mes chiens parce que même si je les adore et je donnerai tout pour eux et il n'y a même pas de question à poser là-dessus, et bien ils ont des bons côtés mais ils ont aussi des mauvais côtés. Et il faut aussi les dire et il faut aussi en parler parce que ça joue sur les choix. Et des fois on voit des gens qui vont arriver, qui vont avoir des grosses différences en fait entre ce qu'eux imaginaient de la race et le chien en réalité. Et ça crée des vrais problèmes de relation, ça crée des vrais problèmes au quotidien. Et ce n'est pas cool pour les gens, ce n'est pas cool pour le chien. Et c'est des mauvaises associations. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à savoir comment trouver la race parfaite pour vous. Moi je n'ai pas de race de cœur, je n'ai pas une race que j'aime par-dessus tout. Il y a plein de races que j'adore, plein de types de chiens que j'adore. Et c'est ça que je trouve génial pour un éducateur canin, c'est justement d'essayer de varier au maximum, d'avoir des chiens très différents pour pouvoir comprendre au maximum les situations que les gens vont rencontrer. Donc moi j'ai eu Golden Retriever, Berger Australien, Berger Pyrénée, Border Collie, Coquère. C'est vraiment des chiens à chaque fois très variés, très différents, qui me nourrissent aussi beaucoup dans mon travail d'éducateur canin. Donc dites-moi en commentaire quelle est la race que vous avez actuellement et surtout, quelle est selon vous la race qui est parfaite pour vous. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de savoir quel type de chien vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et encore une fois, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas que si vous voulez que je vous accompagne avec votre chien, peu importe la race que vous avez, il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien et vous recevrez gratuitement mes meilleurs conseils pour vous aider à éduquer votre chien, peu importe sa race. Je vous dis à très bientôt pour parler chien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501